Tiens, voilà, j'ai promis, je réalise. Il n'y aura plus de stade ici. On va faire un grand smash. Voilà. Bon, alors, toi, si je t'ai appelé, parce que d'abord, tu es le capitaine. Et aussi parce que tu es le mec le plus friqué du groupe. Écoute-moi bien. Mais sache que j'ai plus d'argent que toi. Tu as de l'argent, j'en ai. Et quand je te parle, tu me regardes. Si tu boules tout de suite, tu te bastonnes. Je ne suis pas les gens qui te dorlottent, là. Il y a du riz, là. Quand on va finir de parler, il faudrait que tu mens ce tchep, là. Parce qu'apparemment, vous aimez ça. Ne fais pas semblant. Tu connais ça. Là, il n'y a pas de viande. Vous allez manger du riz sans viande. Toi, si tu dis que c'est bon, on donne aussi à tous tes coéquipiers. Alors, quand tu vas jusqu'à 10, c'est la fédération, c'est des amateurs, voilà, ça cause de qu'on ne joue pas et tout et tout. Mais ça, c'est n'importe quoi, mon petit. Et si tu continues comme ça, je te répète, je te bastonne. Comment tu as les cas des écoles, là ? 100 élèves par classe. 8 sur un tableau banc. Tu as vu qu'ils se sont plaints ? Ils ne se plaignent pas. Là, dedans, il y a les bacheliers. Les artistes gabonais. Il n'y a pas des droits de cœur. Tu as vu qu'ils se sont plaints ? Ils continuent à chanter. Beaucoup vivent dans les maisons en planche. C'est des misérables. En dehors de mon producteur, Sean Braden, qui fait de la musique, qui vit, qui a des biens immobiliers. Tu as vu qu'ils se sont plaints ? Avant, il y a eu la zingo. Tu as connu la zingo ? Ils avaient combien, ces gars-là ? Ils vont vous donner des millions aujourd'hui ? Ils avaient les 23 000 primes des matchs. Certains voyageurs disaient, les bruits, vous a trouvez votre billet vous-même. C'était par rapport à l'amour du pays. Ils se battaient. Ils venaient jouer. Ils ont eu la coupe de la CEMAC. C'est vrai que ça représenterait aujourd'hui, c'est pratiquement 5 000 francs. Mais ils se sont battus. Ils ont eu ça. Tu me dis aujourd'hui de la fédération ? C'est la fédération qui porte tes lacets ? C'est la fédération qui rate les buts contre le Burundi ? C'est la fédération qui glisse devant le gardien de la Zambie ? C'est aussi la fédération ? Il faut arrêter ça. Le Cameroun à côté. Prenons un peu le cas du Cameroun à côté. Ils ont eu aussi les premiers matchs de leur fédération. Ils ne se sont jamais plaints. Samuel Leto appelait ses coéquipiers. Il donnait de l'argent comme ça. 8 000, 8 000, 8 000, 8 000. Il faut 23 joueurs. Allez-y manger. Pour être en forme, pendant le match, ils mangeaient l'haricot, les Camerounais. Il faut être solide. Et après la victoire du Cameroun, pendant que Samuel Leto se célèbre avec le public, ses coéquipiers vendent des vestiaires pour lui voler les montres en diamants. Samuel Leto s'est plain. Jamais de la vie. À cause du pays. La Côte d'Ivoire. Ils ne se sont jamais plaints. Même si aujourd'hui, maintenant, à cause de vous, il y a un Ivoirien qui m'insulte. Il y a Lavitch. Il parle, il parle, il parle. Il soulève le haut. Il est affamé, tout maigre et tout ça. S'il veut travailler, il me demande de travail. Il ne peut pas jouer avec moi. Il parle de mon producteur, lui, le qui ? Vous savez, la Bicocque dans laquelle il vit, c'est cet artiste Ivoirien. Alors, je ne sais pas trop quoi. Vous, on est des pays. On s'est battu pour l'honneur du pays. On s'est battu. Est-ce qu'on va vous faire plaisir à la patrie ? Vous faites n'importe quoi. Tu veux parler de la tafoude ? C'est qui qui m'appelle ? Ne bouge pas, tu restes la chose. Je te chie. Gisèle, je suis en train de parler avec le capitaine de l'équipe. Tu m'arrêtes, ça, s'il te plaît. Arrête. Oh, Gisèle, je ne drague pas une fille, plus de deux mois. Tu comprends, Gisèle ? Voilà, donc tu arrêtes. Tu arrêtes, je ne peux pas dépenser. Gisèle, oui. Egalement, et pour encherir. Egalement, et pour encherir. Président Stato.